Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023, vidéo que je filme pour la deuxième fois parce qu'hier, mon micro a décidé de s'arrêter au milieu de l'enregistrement et donc il faut que je recommence, hein, voilà, l'année commence bien, j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite pour commencer une très bonne année 2023, alors sachez que je suis une quiche pour souhaiter les voeux de la nouvelle année. Je reçois des messages, des trucs, c'est des poèmes, on me souhaite des trucs absolument incroyables et moi je suis là, zéro inspiration, merci, bonne année toi aussi, bisous. Donc je vous souhaite une bonne année, qu'elle vous apporte tout ce que vous avez envie qu'elle vous apporte, quoi que ce soit, hein, et puis voilà, ça va s'arrêter là. Aujourd'hui, on est parti sur un best-of de l'année 2022, version marque luxe et marque pro, il y aura ensuite la version petit prix et ensuite la version de mes plus grandes déceptions de l'année 2022. Je vais commencer par la catégorie fond de teint. Il y a 4 fonds de teint qui sont vraiment sortis du lot pour moi en 2022 par rapport à leur texture, la manière dont ils évoluent sur la peau, le fait qu'ils ne fassent pas d'effet de matière, qu'ils se fondent bien, qu'ils fusionnent bien, qu'ils tiennent très bien tout au long de la journée. Le premier, c'est celui que je porte aujourd'hui, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas appliqué et encore une fois, enfin, voilà, re-bluffé par la beauté de ce fond de teint. C'est celui de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Foundation. J'ai mélangé la teinte 2 et la teinte 5. Ça a été une belle surprise ce fond de teint parce que tous les fonds de teint que j'avais testés jusqu'à celui-là de Charlotte Tilbury, je n'avais pas aimé sur ma peau. Du coup, j'avais peu d'espoir et en fait, il s'est révélé que ce truc est très beau. Ça me fait un joli teint bien corrigé parce qu'on a quand même une belle couvrance. La texture est très crémeuse, cocooning, c'est hydratant et en même temps, ça se comporte très bien sur ma peau. Je n'ai pas forcément besoin de faire de retouches, je n'ai pas d'effet de matière, ça évolue très bien au fil des heures et il est vraiment très très beau sur la peau. Deuxième fond de teint qui a marqué mon année, le soin teinté de Yves Saint Laurent de la gamme NU, c'est le Bare Look Tint. Alors ce fond de teint, il n'est pas vendu en France, je ne sais pas si ça arrivera un jour. On le trouve sur LookFantastique et mon code GABELEF passe sur Yves Saint Laurent. Si ça vous intéresse, ça vous fait une petite réduction, celui-ci, il est moins couvrant que le Charlotte Tilbury, plus léger. Je l'ai énormément énormément utilisé printemps, été. La texture est un petit peu particulière, je le travaille au doigt parce que c'est à la fois crémeux et en même temps, c'est un petit peu aqueux. C'est comme s'il y avait de l'eau dans la texture et je trouve qu'au doigt, c'est ce qui font le mieux la matière sur la peau. Et après, encore une fois, tenue incroyable, teint un petit peu photoshopé, en fait comme les quatre fonds de teint. C'est vraiment ce que j'aime avec les produits que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'ils ont vraiment cet effet. Photoshopé, dans le sens où ça va quand même correctement corriger le teint. Et en même temps, ils vont avoir une texture qui ne se voit pas sur la peau, qui est complètement imperceptible en fait et qui évolue très bien au fil des heures. Et du coup, voilà, ça donne cet effet teint parfait. Sans qu'on voit vraiment que je porte quelque chose sur la peau parce que c'est pas du tout épais et ça ne se voit pas en termes de texture. Voilà, et donc ce produit-là de Yves Saint Laurent, il est génial aussi. Pour ça, j'ai adoré le porter en 2022. Un autre produit qui a marqué mon année, le sérum teinté de Typologie que j'utilise en teinte numéro 2. Ça va être la couvrance la plus légère peut-être des quatre produits que je vous présente aujourd'hui. Et ça va être un des plus lumineux. Mais quand je vous dis couvrance légère, il corrige quand même correctement. C'est pas ultra léger. Il y a des produits qui sont beaucoup plus légers que ça, qui vont juste à peine unifier un petit peu le teint. Là quand même, ça atténue bien mes rougeurs. Ça atténue mes premières imperfections. Après, si j'ai des gros boutons, il faudra que je fasse de la correction ciblée clairement. C'est un produit qui est très agréable à porter, très confortable. Quand il a fait très froid là et que ma peau a vraiment tiraillé, j'ai quasiment porté que celui-là parce qu'il a aussi cette texture un petit peu comme le Charlotte Tilbury. Coucouning, c'est crémeux, ça se fond bien à la peau, ça tiraille pas tout au long de la journée, ça ne fait pas d'effet de matière, ça ne se décroche pas autour de ma bouche. Enfin, je vous ai dit plusieurs fois, j'ai testé pas mal de produits teints, de fonds de teint, de marques clean, bio, etc. Pour moi, c'est clairement le meilleur. Typologie, j'ai découvert des produits magnifiques. Et que j'ai typologie, c'est pas fini, j'ai testé une nouveauté, là je vous en parle bientôt. Un très très joli produit pour le teint. Et donc le dernier fond de teint que j'ai découvert et que j'aime d'amour, c'est le dernier de chez Lancôme, le teint Idole Ultra Wear Kevin Glow. Je mélange la teinte 240W et 125W. Avec le Charlotte Tilbury, ce sont les deux plus couvrants. Il va être moins lumineux que le Charlotte Tilbury. Et peut-être que le Lancôme va lisser un petit peu plus ma peau. Mais le Charlotte Tilbury, je pourrais le recommander à des personnes qui ont la peau sèche, normale, mixte, peau grasse, je sais pas trop. Celui-là, pour les peaux sèches, j'ai quand même un doute. J'ai eu des retours positifs sur les peaux sèches, mais pas que. Mais par contre, pour les peaux normales, mixtes, franchement, c'est une merveille sur la peau. Il tient tellement bien. Encore une fois, on a, je sais pas, cette espèce d'équilibre entre belle couvrance. Il y a une couvrance moyenne et texture lisse et floutante et qui se voit pas sur la peau et qui est fine et qui reste en place tout au long de la journée sans que j'ai besoin de faire de retouches, sans me soucier du contour de ma bouche, etc. Il est incroyable ce fond de teint, franchement. Lancôme, ils m'ont encore une fois bluffée avec ce fond de teint. Je n'ai pas découvert d'anti-cerne en 2022, de marques luxe et marques pro, qui m'ont bluffée. Donc, pas de produit dans cette catégorie-là. Côté base pour le teint, marques luxe et marques pro. La dernière base de chez Lancôme, encore une fois, complètement bluffée par ce produit. C'est le Priming Serum, base de maquillage lissante, hydratante, 24 heures. J'avais peu d'attente par rapport à ce produit. Quand je l'ai testé, je me disais, bon, ça va être un truc qui va pas faire grand-chose sur ma peau. Et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. C'est une texture baume et en même temps, ça va quand même matifier un petit peu là où je l'applique. Ça va enlever un petit peu, par exemple, les brillances des soins que j'aurais appliquées avant. Je vois le fond de la base. Là, ça y est, j'ai commencé à toucher le fond pour vous dire à quel point je l'utilise souvent. Et ensuite, c'est une base qui va lisser, flouter, fixer, contrôler quand même correctement les brillances au cours de la journée, qui va préparer la peau parfaitement à l'application du maquillage. Ça a vraiment été une très, très, très belle surprise. Je me souviens, la vidéo, quand je l'ai filmée, quand j'ai fait le crash test, je l'appliquais en mode un peu à l'arrache, comme je vous dis, sans vraiment trop d'espoir. Et puis, j'ai vu ce qui se passait sur ma peau et j'ai dit, ah ouais, là, vraiment, on tient quelque chose d'assez incroyable. Et depuis, elle ne m'a plus quittée. Ensuite, j'ai deux poudres pour le teint à vous présenter. La première, c'est la poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Brightening Flawless Finish. J'ai mis un petit moment à comprendre que cette poudre était merveilleuse, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, je l'avais testée avec l'anti-cerne à Charlotte Tilbury. Et moi, dans mon anti-cerne Charlotte Tilbury, il y a des paillettes, mais genre beaucoup de paillettes. Et c'était tellement improbable pour moi d'avoir des paillettes dans un anti-cerne que je pensais que c'était elle qui était coupable. Et alors, je ne comprenais pas, parce que je swatchais sur ma main, je voyais zéro paillette. Et quand j'avais fini de me maquiller, j'avais des paillettes sur mon visage. Et je me disais, mais pourquoi il y a des paillettes sur ma tronche ? Pourquoi il n'y a pas des paillettes sur ma main ? Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a absolument pas de paillettes dans cette poudre qui va un petit peu matifier. Si vous avez appliqué un fond de teint assez lumineux, ça atténue les brillances, mais ça laisse un effet un tout petit peu glowy, un tout petit peu satiné. C'est fin, ça fixe, ça floute. C'est merveilleux sur la peau, cette chose-là. Et dans le même type de poudre, mais en version poudre libre, je n'arrive pas à les dé... Enfin... J'ai du mal à les départager. Bon bref, attendez, je vous parle de la poudre et après on en parlera. Donc la poudre Double Wear Sheer Flattery Loose Powder Translucent Soft Glow de Estée Lauder qui a été épuisée partout tellement elle a eu de succès cette poudre pendant très longtemps. Et je crois qu'elle est revenue sur le site officiel, n'hésitez pas à checker. Donc c'est un petit peu le même principe que la poudre Charlotte Tilbury au niveau des promesses, c'est-à-dire qu'elle va matifier en laissant un effet un petit peu satiné et glowy sur la peau. Elle va lisser, flouter, fixer. Et au niveau de la texture, j'aurais quand même tendance à dire que la Estée Lauder va être plus fine. Bien que celle de Charlotte Tilbury soit très 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 belle sur la peau, c'est très dur de les départager, c'est vraiment très dur. Mais je dirais qu'elle est plus fine au niveau de la texture et je dirais qu'elle va peut-être glisser et flouter un petit peu plus la peau. Je suis en train d'essayer de les départager. C'est dur, c'est très très dur. Mais je me dis, si on me foutait un couteau sous la gorge en me disant « Gabi, tu ne peux en choisir qu'une, sinon tu vas décéder prématurément. » Je pense, je pense, je pense que je garderais la Estée Lauder. Mais vraiment, celle-ci, elle est magnifique aussi. Catégorie bronzer. Il y a un bronzer qui a marqué mon année. Je n'ai pas découvert énormément de bronzers qui m'ont bluffée, qui m'ont transcendée dans les marques luxe et marques pro. Donc, je retiens celui de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Texture entre la crème et la poudre qui va avoir un effet un petit peu blur, qui va flouter et lisser un petit peu la peau. Texture d'une finesse incroyable. Et même s'il a cette texture qui va se transformer en fini poudré sur la peau, un peu comme la poudre en fait, il va laisser un tout petit effet très légèrement, très naturel, satiné sur la peau. Alors, ça ne sera pas du tout comme un bronzer vraiment lumineux, vraiment irisé en fait. Et ouais, il est vraiment magnifique sur la peau. Enfin, pour moi, il a fait le buzz ce bronzer. C'est le, je vous dis, je crois, le seul bronzer qui a fait le buzz cette année. Et je valide le buzz et je comprends, il est génial. Ensuite, j'ai deux produits multifonctions à vous présenter. Produits qui font office de blush, de bronzer et d'enlumineurs. Dans les nouveaux blushs de chez Benefit, je retiens la teinte Starla. Mais sachez que j'en ai testé sept, six ou sept, je crois, des blushs Benefit de toutes les nouvelles teintes qui sont sorties. Ils sont tous très beaux au niveau de la texture. Ce sont des blushs qui sont vraiment réussis. J'aimais beaucoup déjà les blushs Benefit. Et je trouve que ceux qui ont sorti là cette année, ils sont encore plus fins, peut-être avec une texture, même pour les finis mat, encore plus fondante que ceux qu'ils avaient avant. Mais je retiens la teinte Starla parce que, comme je vous dis, c'est vraiment une teinte à tout faire. J'ai adoré l'utiliser cette année. Il ne faut pas que je commence à faire des swatchs parce que... Je ne vais pas m'arrêter. Mais voilà, on est sur une teinte à la fois pêche qui tient un tout petit peu sur le rose et à la fois un petit peu marronnée. Et du coup, comme je vous dis, ça peut faire tout d'un coup. Et on a un effet satiné, en fait, un petit peu qui se dégage de ce blush. Donc, ça fait aussi un petit effet enlumineur. La texture est vraiment fondante et soyeuse et toute douce sous le doigt. La pigmentation est bonne. Il faut avoir la main légère. Mais ce blush Starla de Benefit, il est trop trop beau. Ensuite, toujours dans la catégorie Blur Bronzer en lumineur, un produit que j'ai découvert récemment grâce à vous et qui ne me quitte plus, c'est ce produit de Chantecaille, le Sunbeam Cheek and Eye Shade. Un produit qu'on peut utiliser sur le teint et sur les yeux. Alors, je l'ai utilisé effectivement sur le teint et sur les yeux. Ça fonctionne bien quand on veut un maquillage un petit peu uniforme et qu'on veut se maquiller vite. Ce truc est génial. Alors, il est beaucoup plus lumineux. Tout dépendra de ce que vous recherchez. Il est beaucoup plus lumineux que le Starla. Et il est... Le Starla va être un petit peu plus pêche. C'est vraiment au niveau de la lumière que ça va être différent. Il est un petit peu plus doux peut-être celui-là au niveau de la teinte. Bref, ce produit Chantecaille, malgré le fait qu'il soit lumineux comme ça, il a une texture. Mais ce truc... Enfin, vraiment, vu le prix, je ne voulais pas l'aimer. Je l'ai testé en me disant, chouette ! Je vais vous dire, ouais, regardez, ce produit, il coûte 80 balles et c'est de la merde. Je ne sais pas si ça n'a pas marché. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il va lisser, flouter la peau, apporter un glow magnifique, sans marquer la texture, sans marquer les pores. Il va dégager une belle lumière. Ce n'est pas quelque chose de très discret. Ce n'est pas métallisé non plus, mais ce n'est pas un petit glow légèrement satiné. On a quand même un très joli glow qui se dégage de ce produit. Et je ne sais pas comment ils font pour nous pondre des produits comme ça qui vont améliorer la texture de la peau en ayant un fini aussi lumineux que ça. Pour moi, c'est incroyable ces textures qu'ils arrivent à nous sortir de plus en plus. Et les produits teints Charlotte Iberi, c'est un petit peu ça aussi. Ces enlumineurs, ces blushs, les trucs crèmes et tout. Ils arrivent à faire notre peau en mieux là où on applique les produits. Donc vraiment, je suis bluffée. Et j'ai été bluffée par ce produit Chantecaille. Donc si vous avez un rein ou un bras à vendre, n'hésitez pas. Parce que vraiment, c'est très très beau. J'ai encore un blush à vous présenter, mais cette fois-ci, ce n'est pas un blush... Enfin, il est un peu multifonction, mais pas autant que le Benefit et que le Chantecaille. C'est le blush RMS Beauty en teinte Maiden's Blush. Alors pareil, j'ai testé plusieurs teintes. J'en ai cinq dans mes tiroirs de ces blushs RMS Beauty. Je retiens cette teinte-là. C'est celle que j'ai le plus portée et qui est sublime sur ma carnation, mais il ne fait pas office de bronzer. On va dire qu'il fait juste office de blush en lumineur un peu satiné. C'est moins lumineux que le Chantecaille. Je vais vous montrer ça de plus près. Benefit, Starla, Chantecaille, Sunbeam, machin truc lumineux. Et RMS Beauty Maiden's Blush. Vous voyez, il est plus rose. Je ne trouve pas qu'il fasse office de bronzer. Pour moi, il est trop rose pour faire office de bronzer. Mais par contre, la texture de ces blushs, c'est du beurre. Tellement ça se fond, tellement ça fusionne, tellement ça fait cet effet peau satinée, hydratée, en bonne santé. Il n'y a absolument pas de paillettes. Il n'y a absolument pas d'effet scintillant. C'est d'une finesse incroyable. Ça tient super bien. Ça a tendance également à apporter cet effet un petit peu bleur sur la peau. Vraiment, ces blushs RMS Beauty, voilà. Ils sont sublimes. J'ai adoré, adoré les porter. En particulier, cette teinte-là. Un autre blush que j'ai adoré, qui n'est pas vendu comme un blush, mais que j'ai adoré et utilisé comme un blush, c'est le nouveau Brightening Cesserum de By Terry. Je dis nouveau, ça existait déjà, ces produits-là chez By Terry, mais la nouvelle teinte Sienna Light en blush, je vous l'ai montré en action sur YouTube, je ne sais pas, sur Instagram, c'est sûr. Donc c'est un produit qui est vendu comme une base lumineuse, hydratation, radiance. Ça va corriger la peau au niveau de la couleur. Alors tout va dépendre de votre carnation. Mais moi, sur ma peau, ça, c'est un blush qui est incroyablement beau. La teinte, déjà, j'adore. Ça se rapproche un peu de la teinte My Guns Blush, c'est-à-dire que c'est un produit que je peux utiliser avec tout type de maquillage, du chaud, du froid, du neutre. Ça va vraiment super bien ma carnation. Ça hydrate la peau, ça dégage un glow très très beau, un petit peu plus lumineux que le RMS Beauty. Ça se fige, ça tient, ça ne tiraille pas, ça ne se voit pas sur la peau en termes de texture. C'est facile à travailler avec le pinceau numéro 7 de Heat Cosmetics, les meilleurs pinceaux du monde pour les produits crèmes. Ça fonctionne super bien. Et regardez, j'ai étiré la matière. Regardez comme c'est beau, quoi. Ils ont sorti une autre teinte. J'ai hésité à le mettre dans cette vidéo, mais j'ai fait un choix. J'ai dû faire des choix, de toute façon. Je ne peux pas mettre dans cette vidéo tous les produits que j'ai mis en 2022, sinon on est là jusqu'à... Dans trois jours encore, hein. Ce n'est pas l'idée. J'ai essayé vraiment de sortir le meilleur du meilleur. Mais c'était dur. Et donc, ils ont sorti, si vous adorez ces produits-là de By Terry, ils ont sorti la teinte Nude Glow, qui était sortie en édition limitée, que j'avais surkiffée il y a 2-3 ans. Et je ne vous en parlais plus, parce qu'on ne pouvait pas mettre la main dessus. Et là, ils ont sorti la teinte en édition permanente. Et en fait, la teinte Nude Glow, ça va être un peu comme ce produit de chez Milk, qui est dans ma sélection 2022. C'est l'enlumineur Bionic Glow, donc éclat bionique en teinte virtuelle. Ce que je vous ai expliqué par rapport à ce produit Milk et pourquoi je l'adore, c'est que c'est un filtre Photoshop en bouteille. Non seulement c'est un enlumineur, mais en plus, il va avoir un effet correcteur au niveau du teint. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tout seul sur le visage. Ça va unifier très légèrement le teint. Ça va apporter un joli glow, une belle lumière, mais ce n'est pas gras et ce n'est pas non plus métallisé. C'est quand même assez facile à porter. Et ce produit, il a un effet bonne mine incroyable. Je l'ai mis ici, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, je n'ai plus de place pour swatcher mes produits. Donc là, de le voir swatcher, je le trouve trop trop beau. Et donc, la teinte Nude Glow du CC Serum de By Terry, c'est un petit peu le même concept. Si vous préférez By Terry que Milk, vous avez cette teinte Nude Glow qui est sublime. Et encore une fois, By Terry sur Look Fantastic, prix franchement imbattable. C'est-à-dire que déjà, c'est moins cher que sur le site By Terry. Avec les codes, vous avez une réduction supplémentaire. Voilà, donc ça, c'était blush bronzer en lumineur. On va parler maquillage des yeux maintenant. Je vais commencer par les mascaras. Il y a deux mascaras qui ont marqué mon année, encore une fois. Tout d'abord, le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent, qui est un mascara qui va apporter énormément, énormément de volume. Quand je l'ai testé, encore une fois, j'étais un petit peu en mode, bon, mascara de plus Yves Saint Laurent, ça va encore être la même chose. Pas du tout. J'ai été bluffée par ce produit. Il va vraiment vous apporter un effet ligne de cils fournie. C'est volumineux. En fait, j'ai l'impression, quand j'applique ce mascara, que j'ai plus de cils que ce que j'ai vraiment, vraiment. C'est hyper dense et noir. Et ça recourbe bien mes cils. Après, au niveau de la longueur, c'est pas le plus incroyable. Mais j'ai déjà les cils longs. Donc là, c'est vrai que de ce côté-là, pour moi, ça ne me manque pas. Mais bluffée par le volume et l'effet noir et dense que va m'apporter ce mascara. Et un autre mascara qui a marqué mon année, le Mac Stack de MAC, quoi. Le mascara qui a fait le buzz de l'année. Et je... Qu'est-ce que je l'aime, ce mascara. Alors, pour le différencier un petit peu, j'ai toujours du mal à le différencier. C'est compliqué. Très noir. Très, très belle longueur. Alors, un effet moins ligne de cils fournie. Mais en même temps, un effet plus impactant. Plus effet fossile. Mais pas fossile, naturel, dense. Des trucs très légers qu'on peut appliquer. Un effet fossile un petit peu plus impactant. Un petit peu plus marqué, en fait. Je sais. Il déploie moins. Il sépare moins mes cils. Mais en même temps, il a quand même un effet... J'ai perdu le focus. Quand c'est pas le micro, c'est le focus. Je revois là. Voilà. Avec du focus. Bon, de toute façon, j'avais fini de vous en parler. Il est merveilleux sur mes cils. Il fait des miracles. Il me fait des cils de malade. J'ai toujours des compliments quand je le porte. Et je l'adore. Voilà. Ensuite, on va parler ombre à paupières. Je vais commencer par les palettes qui ont marqué mon année. Je vais passer rapidement sur ces produits. Vraiment très rapidement. Parce que je pense qu'on en a énormément parlé. La première palette qui a été une très très belle surprise pour moi. Qui a marqué mon début d'année, je dirais. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Qui, je sais plus exactement. Bref, on s'en fout. Je voulais revenir sur la mini Biba de Natasha Denona. Qui, comme ça, vraiment. Qu'est-ce que c'est basique ? Qu'est-ce que c'est chiant ? Regardez. Et quand elle est sortie, cette palette, que j'ai vu les premiers visuels. J'étais là, oui, bon, bof. Et puis, en fait, j'ai reçu plein de demandes. On m'a dit, Gabi, est-ce que tu peux tester ? Voir un petit peu ce que tu en penses et tout. Et en fait, j'ai tellement aimé utiliser cette palette. Et je ne pensais pas autant l'aimer. Je ne pensais pas autant l'utiliser. Et c'est, bon, pour plusieurs raisons, évidemment. Mais pour une raison, vraiment, qui ressort pour moi. C'est le lumineux. Je ne vais pas vous faire que des swatchs de toutes les palettes. Ce n'est pas possible. Mais vu que là, c'est l'argument de cette palette. Il faut que je vous montre. C'est un fard qui se suffit à lui-même. Qu'on peut porter seul ou combiné aux autres teintes qu'on va retrouver dans la palette. Il est métallisé. Il est scintillant, un petit peu pailleté. On peut étirer la matière, justement, pour faire ressortir un petit peu les paillettes. J'ai perdu le focus ou pas ? Non, ça va. Il dégage une très belle lumière. Il est fin, il est crémeux, il est fondant. Il est sublime. Et les autres teintes de cette palette sont très basiques. Je suis d'accord avec vous. Mais à chaque fois que je l'ai utilisée, déjà, vous étiez en folie sur les réseaux. Que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Quand je portais cette palette, j'avais 10 milliards de questions. C'est quoi ? C'est magnifique ? C'est merveilleux ? C'est classe ? C'est chic ? Et tout, c'était ça. Et elle est hyper facile à utiliser. J'ai adoré l'embarquer avec moi en week-end. Et tellement basique et tellement simple. Et en même temps, tellement belle portée sur les yeux. J'ai adoré la mini-biba de Natasha Denona. Toujours chez Natasha Denona. Une palette que j'ai rachetée parce que je l'avais explosée. Et que je ne peux pas me passer de cette palette dans ma collection. Parce que c'est vraiment la palette pour moi la plus complète de Natasha Denona. Et celle avec laquelle on peut vraiment, vraiment tout faire. La My Dream Palette. Et c'est ce que je vous dis, en fait, avec cette palette. C'est que si vous voulez investir dans une palette Natasha Denona. Ou si vous recherchez une palette, comme je vous dis, à tout faire. On peut vraiment faire du chaud, du froid, du neutre. On a un noir pour le liner, pour faire des gros smokies. On a du scintillant, du métallisé, du satiné irisé, du pailleté. On a du triochrome. On a tout. On a tout dans cette palette. Et en plus, on a une qualité irréprochable. Une qualité Natasha Denona. Avec des phares mat qui se travaillent à merveille. Avec des lumineux crémeux fondants. Avec des scintillants qui ont différents reflets. Enfin bon, bref. Je raffole de cette palette. Elle est vraiment super. Donc voilà. Ensuite, chez Anastasia. Alors Anastasia, elle m'a bluffée cette année. Anastasia, elle a disparu. Elle a dit, ok, je vous ai saoulé avec mes 12 000 palettes. J'entends, je me casse. Vous n'allez plus entendre parler de moi pendant un an. Mais quand je vais revenir, les cocos. Vous n'êtes pas prêts. Effectivement, je n'étais pas prête à trouver des palettes. Déjà avec des harmonies de teintes tellement belles. Qui me plaisent tant. Alors ça, c'est vraiment une question de goût. Mais ça pour moi, c'est la version parfaite de la mini rétro de Natasha Denona. Mais en grande rétro. L'harmonie des teintes est merveilleuse, je trouve. Et puis on a des verts. On a des teintes que j'adore porter. Et au-delà de ça, la qualité des phares. Les mattes sont un tout petit peu moins pigmentées que dans les anciennes palettes. Mais ils ont quand même une très belle pigmentation. Ils sont hyper faciles à estomper, à travailler, à diffuser. Les lumineux sont déjà avec différents effets. Métallisés, satinés, irisés, pailletés. Enfin, on a de quoi faire vraiment plein de make-up différents avec cette palette. Et c'est fondant, c'est crémeux. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Voilà. Je n'ai pas grand-chose autre à dire. C'est vraiment très très beau. Et dans une toute autre harmonie de teintes que je vais avoir plutôt tendance à utiliser, moi perso, en automne et en hiver. La Rose Metals Palette. Même chose que pour la Nouveau Palette. Qualité incroyable. Avec des phares, avec différents finis. Avec une harmonie de teintes que j'adore. Avec des satinés, des métallisés, des irisés. Voilà. Je l'aime d'amour. Elle a mis tout le monde d'accord, Anastasia, avec ses nouvelles palettes. Vraiment, elle est arrivée dans le game. Elle a un petit peu dégommé tout le monde. La revanche d'Anastasia. La dernière palette qui a marqué mon année. Oh non ! Comment j'ai pu oublier ça ? Surtout en fin d'année. Et je ne pensais pas autant. Et en plus, j'ai mis longtemps à la tester. Je l'avais chez moi. Et en fait, elle était cassée. Et j'ai mis longtemps à la réparer. Et en fait, je l'ai réparée. Et je me suis mise à l'utiliser. Mon dieu. Mon dieu que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est pas de toute beauté ? Est-ce que c'est pas brillant, scintillant, effet miroitant, mouillé, avec des effets mais pas trop non plus ? Oh là là ! Qu'est-ce que je l'aime ! La dernière mothership de Pat McGrath. C'est la numéro 10. Moonlight Séduction. En ce moment, c'est ce que je vous disais sur Instagram. Je vous ai posté... Je crois que je vous ai posté deux réelles sur Insta. Ou alors je l'avais utilisée en story. Je ne sais plus. Bref, dans mon dernier réelle, je l'ai utilisée. Et je vous disais, c'est ma mothership préférée du moment. Premièrement, parce que je trouve que les fards à effet... On m'a dit qu'il n'y a pas de fards à effet dans cette palette. Ah bon ? Il n'y a pas de fards à effet. C'est moi qui vous montre s'il n'y a pas des fards à effet. Je vous en swatch qu'un parce que je ne vais pas vous swatcher toute la palette. Mais ne me dites pas que ça, c'est pas un fard quand même à effet. C'est-à-dire que c'est triochrome. C'est scintillant, pailleté. C'est d'une finesse incroyable. Ça a plein de reflets différents. Bref, moi je trouve qu'il y a des fards à effet. Ces deux-là sont sublimes aussi. Et ça, c'est un métallisé fondant crémeux avec un effet... Je suis en train de le swatcher. Je suis désolée, je n'arrive pas à me retenir. Ce n'est pas possible. Mais ça peut paraître très basique comme ça. Mais en fait, pareil, il y a plein de petites paillettes avec des reflets différents. Et un effet mouillé, miroitant, magnifique. Bref, je raffole de cette palette. Et les autres teintes sont un petit peu plus classiques. C'est un petit peu le principe des mothership. Mais ça reste quand même très très beau avec des trois mattes différents. On a un brun foncé, on a un marron médium, je dirais, au niveau de l'intensité de la couleur qu'on peut utiliser dans le creux, dans le coin externe. Et on a un prune, prune violet rose. Je ne sais pas comment décrire cette teinte. Aujourd'hui, je ne porte que cette palette-là sur les yeux. Et à chaque fois que je l'ai utilisée, je n'ai pas besoin d'aller chercher des fards dans d'autres palettes. J'arrive complètement à réaliser un make-up complet, complètement complet, avec cette palette. Et je l'adore. Et je vous avais partagé un bon plan en décembre sur Pat McGrath. Ouvre la palette au lieu de coûter 130€. Revenez à 60€. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle déjà. Si vous voulez un petit peu ne pas passer à côté de ce genre de bon plan. Et Pat McGrath fait deux, trois fois dans l'année comme ça de très grosses promos. Je ne sais pas si on arriverait à avoir une aussi belle promo que ce qu'il y a eu là. Mais bon, on ne sait jamais. Ça peut revenir. Ensuite, je voulais vous parler de fards mono. Tout d'abord, je voulais revenir sur ceux de Victoria Beckham. En particulier, la teinte mink et la teinte tea rose. Je les ai découvert plutôt en début d'année, ceux-là. Donc, ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas parlé. Je vais vous faire un swatch. Parce qu'en fait, des fois, un swatch vaut mieux que 1000 mots. J'ai envie de vous dire pour que vous compreniez. La texture, le fondant, la pigmentation, le crémeux, la folie de cette ombre à paupières. C'est incroyable au niveau de la pigmentation, de la texture, des petites paillettes argentées qu'on va voir à l'intérieur. C'est vraiment sublime. Et la teinte tea rose, elle se suffit à elle-même. C'est un fard pareil avec plein de reflets différents, qui est facile à porter et en même temps qui apporte un effet hyper travaillé. On a une base marron qui tire sur le rose avec des petites paillettes roses et dorées à l'intérieur. C'est sublime. J'adore ces fards. Ils sont tellement faciles à utiliser. On a tellement des make-up magnifiques en deux minutes avec ces produits. J'adore. Et c'est la même chose pour les dernières ombres à paupières de Charlotte Tilbury. Les Hypnotizing Pop Shot. Et je retiens vraiment deux couleurs par rapport à mes goûts, par rapport à ce que j'aime porter. C'est la teinte Smoky Quartz. Vous allez me dire, ça ressemble beaucoup à la teinte Mink de Victoria Beckham. La teinte Smoky Quartz est moins foncée que la teinte Mink. Après, on est sur le même genre de produit, mais là, c'est plus intense, c'est plus foncé, tout simplement. Et sur les yeux, l'ombre à paupières Charlotte Tilbury sera beaucoup plus scintillante et paillotée. On a un effet scintillant sur le Victoria Beckham, mais le Charlotte Tilbury, comme je vous ai dit à chaque fois, en fait, ces produits se révèlent sur les yeux. Au swatch, c'est... Oui, bon, c'est joli, mais c'est pas fou. Mais je vous jure, une fois travaillé sur les yeux, ça dégage une telle lumière, un effet tellement scintillant. C'est magnifique. Et la deuxième teinte des ombres Charlotte Tilbury, c'est la teinte Diamond Eyes, qui paraît très classique, comme ça. Mais encore une fois, tellement de lumière, un effet tellement scintillant et pailloté, et en même temps métallisé. Un fard qu'on peut utiliser seul, un fard qu'on peut combiner à d'autres produits pour apporter plus de dimension, plus de lumière, plus un effet mouillé, miroitant, pailloté. J'adore, j'adore ce fard. Et pareil, quand j'ai swatché, je me suis dit, bon, un champagne tellement classique, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer avec ça ? Et en fait, non, non, je ne m'ennuie absolument pas avec ce produit. Et je les utilise très, 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 très souvent, ces fards. Et là, je regarde mes swatchs et je suis en train de me dire, mais que c'est beau, mais que c'est beau tout ça ! J'ai deux produits pour les lèvres à vous présenter, que j'ai découvert cette année. Tout d'abord, les huiles à lèvres de typologie. Qu'est-ce que j'ai porté ces produits ? En particulier, la teinte rose poudrée, la teinte violet prune, il me semble, je crois que c'est ça, et la teinte rouge rubis. Soit je les utilise seules, soit je les mélange pour customiser un petit peu la teinte que je vais avoir sur les lèvres. Enfin, c'est légèrement teinté, mais ça se voit quand même au niveau de la couleur, c'est pas complètement transparent. C'est hydratant, c'est confortable, ça apporte un effet glossy, donc lèvres un petit peu repulpées. Ça ne coule pas autour des lèvres, j'ai pas besoin d'appliquer de crayon en dessous, ça ne va pas baver, et ça fait vraiment des jolies lèvres hydratées, un petit peu teintées comme ça. Enfin, je vous les ai montré 10 000 fois, donc vraiment, je raffole de ces huiles à lèvres. Et le dernier produit, je viens d'y coller 10 milliards de paillettes dessus, ce sont les rouges à lèvres en raisin sans transfert de chez Dior, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà, ces rouges à lèvres, ils tiennent complètement leur promesse, c'est-à-dire que c'est en raisin, quand on l'applique, c'est un petit peu crémeux, et puis ça sèche mat, et ça reste confortable, agréable à porter. C'est pas sec, épais, craquelé du tout, c'est pas comme un... Enfin, voilà, c'est plus confortable, je trouve que des rouges à lèvres liquides mat sans transfert. J'ai la teinte 300 et la teinte 505, il me semble... Ah oui, elle est là, c'est pas compliqué, 505, c'est ça. Les teintes sont magnifiques sur ces rouges à lèvres, franchement, j'ai eu un coup de cœur au-delà de la qualité des promesses tenues de ce produit. Les teintes, mais qu'est-ce que j'aimais porter ces rouges à lèvres ? Là, c'est 505, et la plus foncée, c'est 300, et je pense que je vais aller dans mon Sephora pour voir s'il y a d'autres teintes un petit peu nude comme ça, avec des sous-tons peut-être un petit peu différents, que je peux trouver. J'ai foutu les packaging dans un étage, je vais mettre un quart d'heure à les récupérer, mais en même temps, je touche tout avec mes doigts pourris. Laissez-moi regarder, si je n'ai rien oublié. Ah ! J'aurais pu vous parler de ça, c'est vrai, j'y ai pas pensé, là, je le vois devant mon nez, je me dis que c'est vrai que j'aurais pu faire un petit focus sur ça. Les pinceaux de la marque Réfer que j'ai découvert, alors ça fait bien plus longtemps que ça existe, mais moi, je les ai découvert en 2022, les pinceaux Réfer, et mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ces pinceaux, que ce soit pour le teint ou pour les yeux, j'ai pas une référence en particulier à vous recommander, parce que tous les pinceaux que j'ai testés de la marque, je me suis régalée avec. Ce sont des pinceaux d'une excellente, excellente qualité. Réfer, ils font quand même, quelques fois dans l'année, de super promos, des moins 25, moins 30, moins 50%, même des fois pour le Black Friday, c'était moins 50%, vous avez été très nombreuses à craquer. Clairement, ces pinceaux, ils sont rentrés dans les pinceaux, parmi les pinceaux que je préfère utiliser. Voilà, là maintenant, je pense que j'ai vraiment terminé. Écoutez, j'ai... Oh non ! Comment j'ai pu oublier ça ? Il me manque une palette pour les yeux à vous présenter ! Putain, heureusement que je m'en suis rendue compte ! T'es où ? Mais t'es où ? Voilà ! Mais t'es pas là ! Je ne peux pas clôturer cette vidéo sans vous avoir reparlé de la palette Shimmer Saga de LH Cosmetics, qui est sortie cette année. Vous savez ce qui s'est passé ? J'ai vu ça à côté de moi, un mascara que je n'ai pas encore testé, de Linda Halberg. Et en voyant le logo de la marque sur le mascara, j'ai eu un flash. Et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Je suis obligée de vous parler de cette petite palette avec des fards à effet à l'intérieur. Encore une fois, il vaut mieux que je vous swatch la palette pour que vous compreniez mieux pourquoi je ne pouvais pas ne pas la mettre dans cette vidéo. Regardez-moi ces fards, ils sont magnifiques. Donc ce sont 4 fards à effet, duochrome ou triochrome, scintillant pailleté avec une base métallisée. On a 4 teintes quand même assez différentes, un doré, un vert, un rose et un bleu lila, bleu violet un peu. C'est une palette qu'on va forcément... Enfin non, pas forcément, parce que ce sont des fards qui se suffisent à eux-mêmes, qu'on peut utiliser seul en étirant bien la matière pour avoir un effet bien scintillant pailleté et tout. Mais c'est des fards aussi qu'on peut combiner à d'autres palettes. Si par exemple vous n'avez pas envie d'investir dans une palette Pambagrass parce qu'il y a d'autres fards qui ne vous intéressent pas et que vous voulez vraiment des fards à effet, regardez cette petite palette de Linda Albert parce qu'on a 4 fards à effet qui sont magnifiquement magnifiques. Je ne me lasse pas des swatchs, vraiment je les trouve trop trop beaux ces fards. J'étais obligée de la mettre. Voilà, je vous laisse ici. Parce qu'il me reste 40 secondes pour clôturer cette vidéo, sinon ça va couper, sinon je suis dans la mouise. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment ici en ma compagnie. Et si vous voulez me partager, vous, vos coups de cœur de l'année, n'hésitez pas à faire ça dans les commentaires. J'adorerais vous lire et voir un petit peu vous ce que vous avez adoré utiliser en 2022. On se retrouve pour ma prochaine vidéo. Normalement, petit prix, je vous fais des milliards, je vous l'ai déjà dit. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ciao.